bonjour à tous si d'avec vous petite mise à jour sur avax ok j'ai pris le graphe d'avax vierge j'ai tracé mon fibo en ligne des 50 à 32 de l'heure 48 par rapport au plus beau plus haut tracé également ma continuité de tendance vague une vague 2 et là on est sur 23 ok un peu le signe donc forcément on va partir ensuite sur une vague corrective donc faites très attention sur avax je vous dis pourquoi d'accord pourquoi faut faire attention on va partir en h4 je vais vous montrer donc h4 ici d'accord vous avez une hausse bam ici pas fait de plus haut et là reparti pour un plus haut qu'est ce qui se passe ici là je vous explique rapidement regardez la correction est revenu taper ici la ligne des 50 d'accord revenu ici en discount pour repartir en premium première inconscient un premier signal vous voyez pour ce signal ça vous donne une information ici on a une distribution qui se met en place regardez je vous la tracé rapidement ici j'ai une distrib donc un air je voulais déjà expliqué sur les anciennes vidéos d'accord donc là j'ai pris un grave viage pour pas vous perturber avec une figure harmonique autre chose donc un bc ici là j'ai un air je vais enlever justement voilà ici j'ai un air élargissement de la fourchette ok ensuite on regarde et on prend ça rapidement pour vous montrer comme ça je vais vous le faire rapidement hop voilà ensuite donc là à r ici sous so w ici s t qui a été retravaillé donc on a été baissé à r st et si on a travaillé là et on est venu prendre la liquidité on est revenu travailler de rester ici on a checker la zone ok donc là on intention baissière ok break of structure re test chute faire le saut à partir de là on est parti en hausse c'est normal les parties faire lutter ici ut schématique de distribution qui se met en place d'accord vous allez avoir prochainement un dernier at h il va faire l'utade donc ici uta dernier th forcément derrière th et h et après un test de la th donc là il a été réincursion en dessous du baissé nickel confirmation de la distribution qui se met en place ici à th à nouveau donc on va aller chercher ici avant un retracement et revenir en zone 10 quand ok voilà ce qui se passe en h4 je voulais décomposer pour vous puissiez comprendre distrib qui se met en place distribue veut dire qu'on va distribuer le prix que les vendeurs les acheteurs vont prendre leurs profits et ensuite le tout va dévisser vers le bas donc ici regardez il ya des acheteurs qui ont acheté le top ici c'est pas très judicieux d'acheter un top ici ok mais bon il ya des gens qui sont mal informés qu'ils achètent des tops ou bien qu'ils achètent une cassure ils sont dit hop ici il ya une très de l'un il a rebondi sur la trade line il est reparti ok j'achète mais on n'achète pas ici on aurait acheté ici ça aurait du sens on est revenu titiller la zone 10 quand on est rentré dans la zone premium on est revenu en 10 10 quand la c'était logique là il ya aucune logique d'acheter ok pour votre information et même si on prend le plus bas et le plus haut de cette zone là là il a bien descendu en dessous ok donc voilà en ce qui concerne à vax on va revenir en délit pour vous montrer un petit peu pour voir un peu mieux le graphe ok j'ai tracé ma continuité à ma continuité de tendance me donne quoi me donne à regarder par rapport à la vague une retracement vague 2 me donne un avax prochainement à 85 dollars voire 106 dollars voire 106 dollars ici dans cette fourchette là s'il va chercher les 1.618 on a un target à 106 dollars ce n'est pas pour tout de suite les 106 dollars pour votre information ok ce sera prochainement là au pire il peut faire un uta de faire une poussée maximale je pense aller on va être gentil 1 27 2 85 dollars possibilités quand je vais checker juste ça rapidement si je prends ici cette zone là ok on va faire ça comme ça c'est juste pour garder un petit target un petit target ici je vais regarder ça rapidement 1.6 1.27 2 1.414 inverse ok donc 76 dollars 76 50 donc on peut avoir un état à 76 50 je pense maximum je pense ok voilà on avisera fait au fil du temps voilà pour l'instant il fait sa distrib il va nous faire un dernier à th ok prochainement voilà ce que je vois sur un vaccin pour votre information ok si on trace la continuité sur attendez on va regarder ça vite fait à l'émile 88 dollars ici continuité 88 99 je vais le laisser comme ça je vais le laisser à moi donc pour l'instant il est sur une phase de distribution et une hausse pour aller faire un uta ou bien il reteste ici ou bien il ya une deuxième solution c'est qu'il vient retester ici la zone il est sûr en ce moment il replonge à nouveau d'accord il replonge rechercher de la liquidité et repartir ensuite il va pas replonger de beaucoup ok donc si on trace ça je vais enlever juste ça donc il peut venir replonger ici en zone ici 10 quand on retitier ce niveau là au pire il fait un retest ici il vient retitier ici cette zone à une rechute et après une hausse pour faire du table pour finir du table donc ça c'est la deuxième option qui est très probable d'accord ici nous sommes sur cette zone la clé donc c'est une zone clé ici on est dessus donc une zone clé ici d'accord là on est sur une zone clé ok une zone clé ici donc il peut bien sûr venir tester la zone et ensuite j'ai juste ajusté ici dans une clé je vous fais hop l'analyse en même temps voilà on est sur cette zone clé donc il peut venir retester ici cette zone comme il est là dessus en ce moment et revenir ensuite titiller cette zone là je vous montre là ici venir ici prendre ici la liquidité l'a passé en 10 quand ici sur la sur cette hausse là d'accord et repartir vers le haut car ici vous avez ici sur lutter ici vous avez une redistribue regardez baisser à r st donc il peut refaire un saut à nouveau comme il a fait ici donc un saut ici donc venir prendre la liquidité là et repartir donc si le prix revient ici vous pouvez faire un petit trade sympathique de là à en eau à la nouvelle h d'accord qui pourrait donner une un bon trade sympathique d'ici en haut d'accord la ligne jaune il faut qu'il soit sous la ligne jaune la ligne jaune elle est au 47 63 donc il peut ici aller chercher sous les 47 cent trois voilà pour avax bis à tous tient bientôt n'hésitez pas liker au max donnez moi de la force vous m'envoyez des petits cadeaux n'hésitez pas j'ai fait une vidéo explicative sur zeny comment acheter un hub ok les hubs diminue il en reste que 90 mille sur le marché ok si vous voulez faire partie de l'aventure ou prendre une partie d'un hub à 100 250 ou 150 dollars ou 800 dollars la moitié d'un point complet à vous de voir n'hésitez pas d'accord opérer investir par exemple une partie de votre gain sur un trade sur un achat d'une partie d'un hub et tenter l'aventure ok prenez pas de l'argent que vous avez économisé de fou ok si vous êtes à l'aise mettez un petit billet si vous n'êtes pas à l'aise garder votre argent ok bis à tous à bientôt pour de nouvelles aventures ciao ciao bye bye